Les trois premiers mots, ça a été papa, maman, agriculteur. Donc ma vocation d'être agriculteur, elle a démarré tout jeune et je n'ai jamais pensé à faire autre chose. L'agriculture, pour moi, je pense que c'était vraiment une vocation. J'ai fait une école d'ingénieur en agriculture, puis à la suite de mes études, je suis donc revenu travailler sur l'exploitation quelques années avec mon père. J'ai la chance de faire le métier que j'ai toujours voulu faire. Je suis passionné par l'agriculture, donc je me dis que malgré le dérèglement climatique, malgré les réglementations, on doit arriver à s'adapter. L'agriculture, c'est une histoire de famille, puisque mon père était agriculteur dans l'Aisne et mon père était déjà investi dans le milieu coopératif dans les années 50. Donc ça m'a donné sûrement un petit peu le virus de la coopération agricole. Ce matin, quand j'ai allumé la caméra pour surveiller mes animaux, il y avait une vache qui avait vélée. C'est tout le sens de mon travail, quand le matin, vous levez, il y a une vache qui avait vélée, que l'animal est sous sa mère en train de téter, que tout s'est bien passé. Moi, je trouve que la journée commence très bien. Et c'est pour ça que j'aime mes vaches et que j'aime l'élevage. Donc je continue et je ne vais pas arrêter demain. On est la plus vieille famille du village. Et on retrouve des traces de notre famille dès 1650, 1660. Mon garçon est revenu sur l'exploitation l'année dernière en tant que salarié à l'école. Et l'avenir se déclinera avec lui. S'engager, c'est partager. Prendre un peu de son temps pour le donner à une communauté. C'est avoir la volonté de partager des idées avec d'autres pour faire avancer les choses. Et quand on est plus nombreux, on est toujours plus fort. Mon engagement, c'est de la coopérative. Ce n'est pas vraiment mes parents qui m'ont emmené. C'est plutôt les outils de transformation que j'ai pu voir depuis tout petit, à Essoudun ou à Royer, avec la malterie ou les moulins. J'étais curieux de savoir ce qui s'y passait depuis la collecte du grain dans les silos jusqu'à la transformation des orges en malte ou du blé en farine. La coopération, la mutualisation, ça a toujours été quand même un petit peu dans nos veines. J'ai pratiqué le rugby pendant 15 ans. Ce n'est pas un sport individuel. On ne fait rien sans le camarade à côté, qu'il soit à gauche, qu'il soit à droite, qu'il soit devant, qu'il soit derrière. Mon engagement dans la coopération agricole, ça me fait m'ouvrir d'autres horizons que je n'aurais pas connus. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré d'autres manières de faire, d'autres choses, et je ne l'aurais pas connu si j'étais resté sur mon exploitation. Mon père a été, à mon avis, dans les précurseurs, dans le modèle coopératif. Ils ont bâti des choses. Et comme je dis souvent, mon père a construit beaucoup de sites, beaucoup de silos. Et moi, j'arrive dans une période où on a tendance à rassembler des coopératives, à peut-être déconstruire des silos, à essayer d'inventer d'autres choses. Mais je pense que le modèle a beaucoup évolué. Et je pense qu'il est appelé encore à évoluer. Ce n'est pas un modèle figé pour moi. Ce n'est pas du tout une régression. C'est une évolution qui est obligatoire, même, puisqu'elle doit coller à la réalité du moment et à l'aspiration des gens qui veulent faire partie des coopératives. Je pense que ce qui n'a pas changé, c'est vraiment que les agriculteurs ont une grande exigence vis-à-vis de leurs coopératives. Et je pense que ça ne changera pas beaucoup. Et les agriculteurs sont exigeants sur ces points principaux. Et je trouve ça très normal. La régionalisation que nous avons voulue aujourd'hui, c'est pour répondre à des attentes et à une satisfaction sur le terrain, donc avec des services, plus de proximité. On n'a pas tous les mêmes quantités d'eau, quand il pleut, de Châteaudin à Prévrange, en passant par Auxerre ou Nouant-les-Fontaines, que sais-je. Donc si on n'a pas les mêmes quantités d'eau, on est tous différents. Si on est tous différents, on ne peut pas avoir un discours qui soit unique de Châteaudin jusqu'au sud de chez nous. La régionalisation, son but et son intérêt, c'est bien justement d'avoir un discours qui colle à la région, qui colle au terrain, qui colle aux besoins des agriculteurs et aux besoins de ses adhérents. Ça va nous permettre d'être au plus près d'eux, de pouvoir répondre rapidement à leurs questionnements, à leurs besoins, et d'être agiles, et de traiter les problèmes, les soucis. Et le but, c'est aussi d'apporter de la valeur à l'agriculteur. Le conseil de région, c'est pour partager des informations montantes et descendantes, c'est-à-dire prendre le pouls de la région, et à la fois donner de l'information sur des choses qui sont mises en place au niveau de la coopérative. Dans le bureau de région, aujourd'hui, nous avons tout profil, des jeunes installés depuis moins de 5 ans, des plus anciens, des petites exploitations, des grandes exploitations. Ce qu'il faut, c'est la diversité, la représentativité de notre région. C'est vraiment ce qui nous importe. C'est important que chaque région se fasse entendre. Et chaque région, dans sa particularité, dans sa singularité, que ce soit des régions comme la Beauce, qui sont très séréalières, qui ont des potentiels qui sont différents d'une autre, mais nous, on a des atouts à défendre. Et c'est très important que toutes les voix se fassent entendre au conseil. C'est ça qui fait la force d'un groupe comme Accès Réal. Chaque élu a ses sujets favoris. Moi, personnellement, j'aime bien tout ce qui est traité autour de l'exploitation, le fonctionnement des silos, du transport. C'est des gains de productivité, c'est important. Des fois, on n'est pas très attentif, on regarde toujours à qui on vend. Le mieux. Mais il y a aussi très bon sur la façon dont on va emmener le grain, la façon dont on va le nettoyer, on va le trier, comment on va mettre en place les contrats filières dans une région. On s'est déjà travaillé, mais j'ai un œil attentif autour de ça. Sur 40 ans de coopération, depuis que je suis dans la coopération agricole, peut-être le grand moment pour moi, c'était quand même la construction d'accès Réal. D'avoir réussi à rassembler nos deux coopératives, de la Beauce et du Bérigny-Vernay ensemble, c'était un challenge qui n'était pas gagné d'avance. Humainement, c'était très prenant. On y a passé des nuits. De construire un groupe comme ça, il y a peu en France qui l'ont fait. Je pense qu'on peut en être fiers. C'est peut-être quand même une des plus grandes fiertés de mon mandat dans la coopération agricole. Je pense qu'à des moments importants de mon activité d'administrateur chez Accéral, a quand même été la décision du rachat de Cargill Malte. Non seulement ça a été l'ampleur du projet par rapport à ce qu'était notre activité avant, mais c'est aussi le fait que, de ce fait, notre activité Malte devenait planétaire. S'il y a des outils importants pour moi chez Accéral, je pense que ce sont d'abord nos usines semences qui sont à la fois un très bon moyen de proposer aux agriculteurs multiplicateurs une façon de valoriser leur travail et leur production. Et puis parce que la semence, ça reste quand même le meilleur moyen pour faire redescendre sur les optations les innovations technologiques. Je pense qu'aujourd'hui, le marqueur important est partout, mais pas seulement de l'agriculture, c'est participer au non-réchauffement climatique en réduisant ses émissions de carbone. Donc ça fait partie des choses que mes enfants intègrent, que j'ai intégrées et qu'on doit maintenant développer un maximum tout autour de nous. Et donc toutes les initiatives bas carbone qu'on a pu lancer avec Accéral, ça a été assez innovateur au départ. C'est vertueux, mais en même temps, ça ramène des eurotones aux adhérents, aux agriculteurs. Il y a un projet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est le projet Intact, qui est un projet totalement innovant, qui est de l'extraction de protéines par voie sèche. Par voie sèche, ça veut dire que l'usine est innovante déjà dans sa conception. Elle consomme très peu d'énergie, elle consomme très peu d'eau. L'autre innovation, c'est qu'on est sur un concept d'agriculture régénérative pour alimenter cette usine. Quand on est président de région, c'est aussi notre rôle de porter des messages, d'emmener les troupes avec nous, de leur montrer les stratégies, où est-ce qu'on veut aller, pas forcément à court terme, mais à moyen et long terme. Donc c'est du temps pour monter une filière. Il faut quelquefois un peu de sacrifice, mais le but c'est d'emmener un maximum d'agriculteurs avec nous. Je pense que tous ces éléments-là sont là pour apporter de la motivation aux jeunes. Il faut qu'on réussisse à faire comprendre aux jeunes que tout seul on va très vite, mais qu'ensemble on peut aller beaucoup plus loin. Je pense que c'est important si on veut perpétuer nos activités agricoles, qu'elles restent attractives pour les jeunes générations. Il faut vraiment que l'on veille à rester à la pointe de la technique et des évolutions en termes d'ergonomie et de confort. Mon désir futur, c'est d'arriver à intégrer un petit peu plus de femmes dans nos conseils, parce que je pense que c'est une évolution de la société et je pense que c'est indispensable. Dans la vie d'un élu de COP, il y a des moments forts, mais il y a aussi des moments compliqués. Moi, aujourd'hui, le moment où a été le plus compliqué en tant qu'élu, c'est quand on a eu à fermer des sites. Personnellement, il y a des jeunes qui ont dû quitter la coopérative que je connaissais très très bien. Personnellement, ça m'a perturbé quelques temps. On ne va pas parler de regrets, parce qu'il n'y a aucun regret. On a pris une décision à un certain moment au sein du conseil d'administration et on tient notre ligne. Autrement, gérer la coopérative, ça ne sera ingérable, ingouvernable. J'ai toujours considéré dans ma vie de me dire qu'il faut assumer ses choix. Il faut savoir les assumer, les expliquer, et savoir reconnaître aussi quand on a tort. Le conseil de région, c'est un vecteur pour expliquer pourquoi on a fait cette organisation, comment on en est venu là, bien expliquer, que ce soit vraiment un truc de pédagogie. On peut avoir un groupe qui fasse 4 milliards de chiffres d'affaires et être géré par des agriculteurs. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et personnellement, c'est quelque chose que je ne veux pas oublier. Toutes les personnes qui s'engagent dans la coopérative, il faut qu'ils gardent une part de temps sur leur exploitation. C'est obligatoire, sinon, en fait, on se déconnecte. Et vis-à-vis de nos collègues agriculteurs, si on n'était plus sur nos exploitations, on perd un peu de crédibilité. Pour eux, ils ont l'impression qu'on est déconnectés, qu'on serait hors sol. Je ne baisse jamais les bras. Je suis d'un tempérament optimiste. Je conçois que des fois, il y a des choses qu'on met en place et que ça ne se passe pas forcément si bien qu'on avait imaginé. Mais je reste persuadé de mes convictions et il n'y a aucun souci là-dessus. Il y aura toujours besoin d'agriculteurs, de ce savoir-faire. Tout le monde ne sait pas cultiver, faire pousser une graine, préparer des sols, travailler la terre. C'est un savoir-faire que très peu ont, en fin de compte. Et ça, j'y crois vraiment. Ce n'est peut-être pas toujours rémunéré sa juste valeur, mais ça deviendra sûrement à l'avenir. J'espère que ce qu'on a bâti continuera à vivre et continuera à évoluer. Et que les fondements qu'on a mis permettront justement de faire évoluer le système. Parce que l'agriculture, on en a besoin maintenant et on en aura besoin plus tard. C'est à nous de faire évoluer les choses. Je suis assez confiant dans nos jeunes pour faire évoluer ça. Un administrateur, il est là, il a un relais. Il y avait du monde avant lui, il y a du monde après lui. Et on est juste des passeurs de témoins. Il y a des gens qui ont travaillé en nous, qui ont travaillé pour nous. Aujourd'hui, on récupère les fruits des générations précédentes. Et il faut juste espérer qu'on puisse le transmettre et que les générations suivantes puissent continuer à faire ce que nous, on a pu faire. Sous-titrage Société Radio-Canada